Bonsoir à tous, le marché parisien poursuit son rebond ce soir, attiré notamment par les valeurs automobiles. Sodexo bondit, le groupe de restauration collective a confirmé ses objectifs annuels et fait état d'une croissance organique nettement supérieure aux attentes au troisième trimestre. Fnac Darty monte également grâce à un relèvement de sa recommandation par HSBC. A l'inverse, L'Oréal est pénalisé par Odo BHF qui a repris le suivi de la valeur avec un conseil neutre. Ses analystes jugent le potentiel limité après la surperformance du titre cette année. Et puis Tarket recule de 4% environ. Les tensions commerciales et les questions sur la hausse des matières premières accaparent l'attention des investisseurs. Ils sont de plus en plus réservés à l'égard du spécialiste des revêtements de sol. Et on s'arrête ce soir sur le secteur automobile qui soutient la tendance sur les marchés en Europe mais aussi aux Etats-Unis. Angela Merkel, la chancelière allemande, a déclaré ce jeudi qu'elle soutiendrait un abaissement des droits de douane européens sur l'automobile conformément à une exigence des Etats-Unis. Washington menace en effet de relever ses propres taxes sur les importations de voitures européennes. Le taux passerait de 2,5% à 20%. À Paris, les valeurs profitent de ces informations. PSA grimpe d'environ 3% avec Renault mais aussi les équipementiers Michelin et Valeo. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous demain matin à 9h30. Sous-titrage MFP.